Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo FAQ, foire aux questions. Donc ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, j'ai regardé. Tu as vu le nombre d'abonnés ? Non, je n'ai pas vu. J'étais dans le métro, j'ai halluciné, t'as vu, j'ai crié dans le métro. Tout le monde a halluciné dans l'arbre de métro. Nous avons dépassé la barre des 2000 abonnés. Mais oui, c'est génial, trop fort. Donc du coup, eh bien voilà, une vidéo FAQ, ça tombe très très bien. Donc vous avez été très nombreux à me poser plein de questions. Donc Hectorette, qui est avec moi, va me les poser et on va tenter d'y répondre juste après le générique. Hectorette, je t'ai imprimé toutes les questions qu'on m'a posées sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Je répondrai en français à toutes les questions qui ont été pesées en français. Et je répondrai en anglais à toutes les questions qui ont été posées en anglais. Très bien. Et en japonais, tout de suite, comment ? Ah ben en japonais, je ne répondrai pas. Donc on commence, première question. Quel est ton collector préféré et quel est celui que tu rêves d'avoir ? Une question posée par Bellicasse. Alors mon collector préféré, c'est compliqué ça. Ça serait peut-être la statue history qui est vraiment tirant très peu d'exemplaires. Franchement, c'est un très très beau collector. Donc ça pourrait être un de mes collector préférés, on va dire. Et après, mon collector de cœur, ça serait plutôt, on va dire, le souvenir single pack. Tu sais, c'est ses 45 tours qui ne sont pas coupés. Ils sont carrés et les 5,45 tours plus le livret font une grande photo de Michael. Ça, ça pourrait être un de mes collector préférés, vraiment de cœur. Et celui ? Que tu rêves d'avoir. Ah, celui que je rêve d'avoir. Ben, si vous avez vu la vidéo sur Backing Toys TV, vous avez vu que ce que je rêve d'avoir, c'est par exemple la voiture Moonwalker Pepsi, voiture promotionnelle qui était sortie en Allemagne. Donc c'est très très compliqué à trouver. J'en ai vu une partie, il n'y a pas très longtemps, 1,300 euros sur Evel. Donc, ça ne sera pas pour demain. Non. Ensuite, deuxième question posée par Sébastien Mill. Why are you so sexy ? Oh, a very important question and difficult to answer. So why ? I don't know why. I just have to put a Michael Jackson t-shirt. I am so sexy with it. And without, tout. Yes. And I have Hectorette now. I'm very sexy with Hectorette. Thank you, thank you. Ensuite, d'Alexandre Charnier. Quelle est la bonne méthode pour se constituer une connexion cohérente ? Par où commencer ? Et quelles sont les étapes, Hector ? Alors, moi, je pense, déjà, il faut se procurer une Hectorette. Ah oui, ça, c'est vrai, c'est le début. Il y a un double, voilà, qui vous aide à faire le ménage, le tri, chercher des vies. Et c'est très important pour avoir une belle collection. C'est très simple, quand on se lance dans une collection, au début, on achète, par exemple, les albums principaux de Michael, tous les albums solo, par exemple, en CD. Et puis, après, on commence à acheter tous les singles d'un pays, l'Europe, ici, on est en France, c'est l'Europe. Donc, par exemple, pour le single Black or White, on commence à acheter le single européen. Et puis, après, on essaie de chercher tous les CD, après, tous les 45 tours, tous les maxi 45 tours. Et après, on procède un peu avec méthode, comme je fais. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas tout trouvé sur une chose, eh bien, je ne passe pas à celle d'après. Ce qui me permet d'avoir, quand même, quelque chose d'assez complet, au final. En fait, une collection, c'est une structure pyraminale. Ça, c'est vrai que c'est très technique. C'est qu'on a d'abord une bonne base, avec tous les petits collecteurs à 5-10 euros, ça fait une base. Et après, plus tu avances dans la collection, plus ça monte en pyramide, tu vois, en forme de pyramide, et le sommet de la pyramide étant le collector le plus cher et le plus rare de ta collection. Tu vois, voilà. C'est un peu la logique d'une collection bien construite. Ensuite, nous passons à l'autre question. Moclair, quelles sont tes plus belles rencontres depuis que tu collectionnes, Hector ? Oh là, depuis que je collectionne, oui, j'ai fait quelques rencontres. Les plus belles rencontres, c'est forcément les guests qui sont venus à la maison, notamment Sylvain Lagarette, Steven Witsit, ou même Diana Walzat. Enfin, c'est des gens un peu quand même très, très sympas à rencontrer. Et que je n'aurais jamais pu rencontrer si je n'avais pas eu ces grosses collections. Donc ça, c'est très, très sympa. Et puis après, plein de collectionneurs à travers le monde, comme par exemple Moclair qui est en Belgique, ou Nobuyuki Umoz qui est au Japon. J'ai aussi rencontré plein de gens aux Etats-Unis et puis partout en Europe. Donc c'est vraiment très, très sympa. Cette collection, eh bien, c'est une porte ouverte sur le monde, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est très, très cool. Ensuite, nous avons une question de Pierre-Yves. Ton tout premier disque de MJ, Hector, c'était lequel ? Eh bien, le tout premier disque, c'était plutôt une cassette, on va dire. C'était bad, bad en cassette. C'était pas un disque. Et après, le premier CD, c'était Dangerous. Parce qu'à l'époque, les maisons, on n'avait pas de platine CD. C'était très rare d'avoir une platine CD, tu te rappelles en 1991. Et donc, je me souviens que mon père avait acheté une platine CD, peut-être dans les années 88-89. Et du coup, Dangerous, c'est vraiment mon tout premier CD de ma gueule. Marco Sampaio ! Marco, salut Marco ! Combien de pièces possèdes-tu ? Combien de pièces je possède dans ma collection ? Alors, je tiens un listing très précis sur Excel de tout ce que j'ai. Donc ça, c'est quand même un conseil aussi que je donne au collectionneur. C'est que dès que je reçois une pièce, je crée une ligne pour cette pièce avec la catégorie pièces. Si c'est un 45 tours, un 33 tours, un produit dérivé, l'appellation, la référence. Et aussi le prix que j'ai payé pour ce collector, ça c'est très important. Soit en cas de revente ou soit pour savoir un peu le cours des collectors. Et donc, du coup, je peux te donner un chiffre très précis. Enfin, je n'ai pas mon tableau sous les yeux, mais j'ai dépassé les 3400 pièces dans ma collection. Voilà. Ensuite, Maurice qui pose cette question suivante. Tu as déjà pensé de te séparer de ta collection, Hector ? Ah ben bien sûr, ça tout le temps. Mais ça, c'est vraiment la chose connue chez un collectionneur. Un gros collectionneur, c'est... On est toujours un peu... On ne sait pas trop ce qu'on fait, si on continue à collectionner... Mais de là, attends, séparer. Oui, mais c'est pareil, oui, parce que c'est un peu comme une drogue, tu sais, tu as des moments un peu... Des coups de mou, tu te dis, il faut que j'arrête tout, je revends tout, j'arrête, tu sais, demain j'arrête, tu vois. Donc oui, j'ai déjà pensé à arrêter la collection, mais c'est quand même assez compliqué, parce que si j'arrête la collection, il faudra que je trouve un autre truc à faire, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Mais effectivement, j'ai déjà pensé plusieurs fois à arrêter, mais je n'arrive pas à arrêter. Donc par contre, je me suis beaucoup calmé par rapport à avant, mais bon, je ne suis pas encore prêt de m'arrêter. Très bien, Hector. Ensuite, une question en anglais. Ah. De Lothar. Ah oui, Lothar, ben t'on passe sur l'autre page, je crois qu'elle est en entier sur l'autre page. Lothar qui est de Suède et qui est venue récemment à la maison. Tout à fait. Voilà. Hi Lothar. Hello Lothar. So, I would really wanna know if the purple sweet chocolate candy bar really exist or if we are confused by the various colors and different computer screens of the color blue vs purple. Can we try to investigate this? Ah, you have understood or you read? Nothing. Ok, ok. Ok. Lothar asking if the purple chocolate bar exists or not because there is three different chocolate bars for Moonwalker. There is a green one, a blue one and a purple one, maybe it's not a purple, I can't remember the color. Some people say there is four different chocolate bars including a purple one but the purple one I've never seen before so there is just one picture on mggcollector.com. I don't know, I really don't know, on the Ultimate Collector Book Volume 3 there is only three colors we will try to investigate again and again and maybe one day we will have the answer. So, is there a trick or a smart way to actually verify if it's a vinyl or CD is licked and official release somehow? So, she wants to know how to know if it's an official release or a booklet. Something to help you if it's not on the Ultimate Collector Book it's 100% unofficial. We are trying to make a book with all official products and all bootlegs are not in the book. So, it's the first advice for you if you want to know if it's real or not. Gigi Bo me dit, je vois que tu es un fan de Michael tout comme moi. T'explicas ! Depuis toujours, bonne journée ! Ah, ah 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 ah, et bien bonne journée aussi à toi c'est vraiment une très très belle question. Bravo, merci pour la question, c'est super. Bah on te fait juste un grand… Bah Gigi bonjour, voilà, voilà. Moi qui bonjour, voilà, bonne soirée, à plus tard. C'est un fan mais voilà, bravo. Et puisqu'il s'est né. Non mais tu me fais de l'ombre, tu me fais de l'ombre. Maurice encore. Maurice Carbone, à ton avis, les objets de Michael Jackson ? D'ici 50 ans, voire plus, quand la génération MJ aura disparu, garderont leurs valeurs ou perdront pas mal de valeurs du fait qu'il y aura sûrement beaucoup moins de collectionneurs. Mais oui, c'est une très bonne question que tous les collectionneurs se posent. Oui, effectivement. D'ailleurs, est-ce qu'on va se faire du fric ? Mais non, on ne va pas du tout se faire du fric. À moins, ça va être très compliqué. Et oui, parce que le vivier de collectionneurs diminue avec les années. Et oui, il faut se le dire. Parce que plus on avance dans le temps et moins de personnes qui ont connu Michael vivant sont sur terre. Donc forcément, à mon avis, oui, on avait atteint le point très, très haut en 2009 quand Michael est mort. Les prix étaient très, très hauts. Il y avait beaucoup, beaucoup de demandes. C'est vrai. Il y a encore beaucoup de collecteurs qui sont très recherchés et qui sont encore très, très hauts. Parce que forcément, il y a des collectionneurs comme nous qui ont encore 40 ans, qui recherchent des pièces très, très rares. Je n'ai pas 40. Mais effectivement, oui, tu n'as pas encore 40. Mais quand nous serons tous morts, effectivement, d'ici 50 ans, il y aura très, très peu de gens qui collectionneront Michael Jackson à mon avis. Donc les prix vont baisser. Donc c'est sûr que le bon calcul, ce n'est pas de garder ses pièces. Si vous voulez vous faire de l'argent, eh bien vendez tout dès demain. Franchement, ça ne sert à rien de garder les pièces des années. Je suis vraiment désolé de te l'avouer, mais je pense que c'est vraiment la réalité. Jonas. Jonas Leiche. Leiche. Tu ne peux pas le dire. Quelles sont vos sources communes pour les nouveaux collectibles, excepté Ebay ou Discogs ? Vous allez souvent aller à Ricoh Affaires et obtenez des conseils des amis pour les choses que vous cherchez depuis longtemps ? Les sources communes pour les nouveaux collectibles sont Ebay. à 100%. C'est le meilleur endroit pour savoir ce qui est nouveau, ce qui est le collectif. Et bien sûr, tous les sites de France, comme mgvibe.com, par exemple, c'est un site d'Angleterre. Tu vas souvent aller à Ricoh Affaires ? Non, non. Je ne vais pas aller à Ricoh Affaires. Mais jamais. Le meilleur endroit du monde est Ebay. Et je n'ai pas beaucoup de temps d'enregistrer. Et à Ricoh Affaires. Oui, parfois je vais à des shops à Paris, mais ce n'est pas très souvent. La prochaine question ! Mikos, combien de ans avez-vous un fan ? Et comment vous devenez un ? Je sais que c'est une question commune, mais n'oubliez pas de nous le dire. Oui ! De combien de ans je suis un fan ? Oui, depuis 30 ans, oui. J'étais environ 8 ans. C'était autour de la mauvaise éra, lors de la mauvaise promotion. J'ai vraiment devenu un fan depuis le album Dangerous. J'ai devenu un fan depuis que j'ai vu peut-être les videoclips Black or White. Avant ça, les videoclips étaient très difficiles à voir sur la télé. Vous vous souvenez ? Sur la télé ? Il n'y a pas tellement de videoclips sur la télé en France. Et aussi j'ai vu le tour de Dangerous. Et depuis ça, j'ai devenu un fan vraiment grand. Une question d'Eric Jovelon. Ma question c'est Comment tu arrives à être au courant des existences de collectors que la plupart découvrent dans tes vidéos ? Et si je peux en poser une deuxième ? Mais oui, tu peux. Bien sûr, Eric. C'est permis. Quand tu fais des books, quelles sont tes sources pour savoir dissocier un vrai d'un fake ? Ah oui, alors c'est un peu, pas la même question, mais ça sera un peu la même réponse pour les deux. Alors comment je sais et comment j'apprends l'existence de certaines pièces ? Mais c'est très simple. C'est que je l'apprends comme vous au fur et à mesure. C'est que peut-être que j'ai pris de l'avance par rapport à certains fans. C'est pour ça que je sais peut-être des choses que certains fans ne savent pas. Mais en général, j'apprends l'existence des objets comme tout le monde sur Internet, sur eBay. eBay, c'est vraiment le meilleur endroit pour découvrir plein de nouvelles pièces. Franchement, tous les matins, je vérifie personnellement. eBay, tous les matins. Je tape Michael Jackson, je regarde les nouvelles choses qui sont en vente. Et toutes les semaines, je découvre de nouveaux objets. Donc franchement, avec eBay, on est à courant de tout ce qui se passe sur Terre. Et donc du coup, après, pour la deuxième question, comment est-ce qu'on écarte les fakes du book et les produits officiels ? Comment on sait que c'est officiel ? On a quand même des contacts, surtout Sébastien et PES qui travaillent avec moi pour le livre. On décontacte un peu partout sur Terre, à Sony Music. Et donc, c'est quand même assez simple de vérifier si un produit a été bien fait officiellement ou pas. Et également, sur les disques, quand on a un numéro de série, quand on a une référence qui correspond quand même à une référence tout à fait concrète, eh bien, c'est quand même plus facile aussi d'authentifier un disque. J'espère que j'ai répondu à ta question. Michael Lejean, tu vas tous les jours sur eBay pour les collecteurs. Tu as d'autres sites à nous conseiller pour en trouver ? C'est vrai que je vais quand même souvent sur eBay pour voir. Surtout pour le bouquin, j'aime bien vérifier pour trouver des nouveaux objets à mettre en photo. Après, les autres sites, c'est un peu très simple, c'est comme vous. C'est Leboncoin, via d'autres personnes sur Terre. Moi, j'ai par exemple des contacts au Japon qui regardent aussi sur des sites d'occasion au Japon pour moi, qui vérifient les objets qui sont en vente. Donc voilà, c'est un peu... C'est un réseau. Voilà, il faut un peu se faire son réseau. Il faut avoir des contacts partout sur Terre et voilà. C'est très important. C'est un peu... Mais bon, eBay reste quand même le truc numéro un. Franchement, si vous voulez trouver un truc, forcément, sur eBay, il va se retrouver un jour ou l'autre en vente. D'accord. Très bien. Ensuite, Fred McFly. Quel est le collecteur le plus insolite que tu possèdes ? Oh là, le plus insolite que je possède. Insolite. Ah, ça, c'est compliqué ça. Ça serait peut-être une pierre de Neverland. Ça, c'est quand même un petit collecteur sympa. Moi, j'ai un ami qui a été à Neverland, qui m'a ramené un petit caillou de la banne. C'est un peu une partie de Michael que j'ai dans ma collection. Donc, ça serait peut-être un collecteur insolite. Je ne sais pas. Et après, tous les collecteurs insolites que j'ai, c'est surtout tous les collecteurs que personne n'a pensé à acheter avant. Ou à chercher. Moi, ce que j'aime bien, ma spécialité, c'est surtout quand j'ai un vinyle qui est assez rare, j'aime bien trouver la cassette qui va avec. Et souvent, les cassettes qu'on trouve, par exemple, la cassette Love Is My Message. Ah oui, tu connais ? Qui va donc avec la compile Love Is My Message en japonais mais en LP, elle existe aussi en cassette. Et j'ai trouvé récemment en cassette. C'est quelque chose quand même d'assez insolite, je trouve. Très bien. Et derrière, Santiago, est-ce qu'il y a un item mexican que tu veux dans ta collection ? Oui, il y a tellement de items du Mexique que j'aimerais avoir dans ta collection. Peut-être que j'aimerais avoir d'abord la promo mexicanienne de Scream. Peut-être celle-ci. Si vous le voyez pour moi, vous pouvez le envoyer pour moi comme un kit. Ah non. Ah oui, c'est ça. Antonino Filippo Fazzinno. Avec quel critère est le valeur de la pièce le meilleur ? Alors, d'abord, pour le prix de quelque chose, vous avez la condition du vinyl, par exemple, si c'est en condition de la moyenne, ou peut-être si le couvre est mis. Et aussi le pays des items, si c'est de un petit pays, il y a quelques pays de la record. Par exemple, pour Costa Rica, Costa Rica est un pays très petit, donc il y a quelques pays qui sont faits pour Costa Rica. Et dans les États-Unis, c'est un pays grand, donc il y a beaucoup et beaucoup de pays qui sont faits. C'est rare quand c'est d'un petit pays. Ok. C'est tout. William, laissenez. Comment fais-tu pour être aussi beau ? Ton secret de beauté, c'était collecteur de Michael ? Oui, c'est vrai que ça rend un peu heureux. Ça me donne un bon teint. Ça va, voilà. Très sympa. Vraiment, qu'est-ce que William ? Je le connais très bien. Il est très, très sympa. On a Jessie Bourga. Y a-t-il des storybooks peu connus, Hector ? Alors, à ma connaissance, non. Il n'y a pas d'e-t-storybook peu connus. Après, il y a des storybooks assez rares, mais je crois que Jessie, on a quelques-uns. Enfin, il y a le e-t-coréen de mémoire, qui est assez rare. Après, en vraiment e-t-storybook en boîte, je sais qu'il y a un pressage américain, un pressage canadien et un pressage japonais. Mais après, le reste, c'est bien sûr assez connu. Donc, non, pas à ma connaissance. Une question de close. Now this year, at the MG 60 birthday, there are a lot of shops around the world selling official license merchandise. T-shirt, jatsets, skateboard, cups. Ou, vous pensez à ce qu'on compare à l'office officiel? Je pense que les deux sont bons à collecter. Vous savez, Clos, j'ai juste un conseil. Je veux les avoir tous. Donc, c'est de l'office officiel, ou de l'office au monde. Je veux les acheter tous. Si j'ai du monnaie, je veux prendre tout. Récemment, j'ai acheté un skateboard, avec des photos de jambeaux, et c'est magnifique. Vous devriez collecter tout. Alors, une autre question de close. Quel est votre meilleur item, et le pire que vous avez jusqu'à présent? Donc, le pire que j'ai, je pense que c'est le Platinum Decade Award, artiste de décade, avec une signature de Michael. C'est vraiment sympa. Et le pire que j'ai, oh, j'ai fait une vidéo sur ça, sur le pire item que j'ai dans ma collection, et peut-être qu'il serait la grande fin de la tour de X-Story. C'est vraiment dommage. Peut-être qu'il serait ça. A partir de la question, je suis désolé, je n'ai pas accès à Internet tout de suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cassettes un peu pirates, et comme tu le dis, c'est très simple. Si tu n'as pas un logo épique, avec une référence aussi qui se tient, avec une référence en EPC quelque chose, ou alors il y a des variantes aussi dans les références. C'est-à-dire que si tu as déjà une cassette d'un certain single avec un numéro de série, forcément, même si ça change de pays, ça sera toujours le même numéro. Avec peut-être une variante, il y a quand même beaucoup de chances que ça soit le même numéro de série. Donc ça, ça peut quand même t'aider à savoir si c'est une cassette officielle ou pas. Et puis comme d'habitude, si tu as un doute, tu peux aussi vérifier sur le Ultimate Collector Book si elle est en photo ou pas. Eh oui. Ça t'aidera à savoir si elle est officielle. Alors Fred Grasso, Fred Grasso. Je salue Fred Grasso. Salut Fred. Salut Fred. Donc ces pièces qui nous montrent des photos du programme du History Tour à Brunei. Donc il y a un programme qui a été fait. Donc personnellement, je ne sais toujours pas si c'est vraiment officiel ou pas. Pour moi, c'est du semi-officiel. Ça a été peut-être autorisé, mais ce n'est pas encore sur 100%. Donc je continue toujours de chercher si ce programme est officiel. Franchement, en tout cas, c'est un très très beau programme. Même si c'est du pirat, je sais que tu l'as dans ta collection. Donc vraiment, très très vraie pièce. Alors après, une question de... De Nicolas Arlepous. Quand avez-vous acheté votre premier item et quand avez-vous commencé à collecter ? Donc quand j'ai acheté mon premier item, c'était peut-être en 1919. J'étais 10 ans. Et peut-être c'était le souvenir single pack. Quand j'ai commencé à collecter, c'était peut-être pendant la période historique. La vraie collection. Avant d'ailleurs, pendant le danger, j'ai commencé à collecter, mais c'était une très petite collection. Ensuite, on a une question de Rachel. Ah Rachel, qui est une de mes premières fans, je tiens à te le dire. Je la salue beaucoup Rachel. J'espère qu'un jour, on pourra se rencontrer parce que c'est quand même incroyable. C'est vrai. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui commande tous mes posts. Exactement. Mais je ne sais toujours pas. Merci beaucoup pour tout soutenir. Merci beaucoup aussi à toi. Donc voici la question de Rachel. Un seul choix à faire entre deux invités pour lui faire visiter ta grotte de collectionneur. Lequel serait-il ? Tu as le choix entre Slash ou Paris Jackson. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que Paris, c'est la fille de Michael, mais d'un autre côté, comme je l'ai souvent, elle a connu son père que très peu et en plus, elle n'en a pas connu comme nous, on va dire, sur scène en tant que star. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la star et pas la personne entre guillemets, le père qu'il a été qui a été avec Paris. Donc, peut-être que j'opterai plus pour Slash pour qu'il me raconte un peu des anecdotes de concerts ou de tournage du clip Give Me To Me, par exemple. Ça serait quand même plus intéressant, je pense, pour moi en tant que fan de Michael, l'artiste. Et pour moi aussi. Ensuite, Rachel pose une deuxième question parce que c'est une gourmande. Rachel a posé beaucoup de questions, je crois. Si tu devais être figurant dans un seul clip de la carrière de Michael Jackson, lequel serait-il ? Et toi alors, tiens. On va tester un peu ta connaissance sur les clips, tiens. Si, si. Moi, je serais celui de Naomi Campbell. Black & White. Je pense que Black & White, j'aurais été super content. En plus, avec Michael & Culkin, on a à peu près le même âge et je pense que à cette période-là, j'aurais eu 10 ans et j'aurais été avec Michael & Culkin. Je pense que là, ça aurait été un des plus grands rêves de toute ma vie. Oui. Et surtout sur un clip, c'est que Black & White, qui est quand même un clip... C'est vrai. Nous avons Michael MJ qui pose cette question en anglais. Combien de web radios et fans de Michael Jackson sur Internet ? Peux-tu faire une vidéo, s'il vous plaît ? Je ne sais pas beaucoup de radios et de web radios. En web radios, il y a MgCast, de l'Australie. C'est vraiment bien. Ils ont un canal YouTube et vous pouvez écouter des reports des personnes qui travaillent avec Michael. C'est très intéressant. Il y a 2 grandes web sites. La première, c'est MgVive. Toutes les nouvelles, les nouvelles nouvelles sur Michael. Et il y a aussi mggcollector.com Vous verrez beaucoup de collecteurs. Et il y a aussi un autre web site. C'est michaeljacksonshowroom.com C'est vraiment bien. Vous verrez beaucoup de frais là. Ensuite, nous avons une question de MJ Singapour. Quel est le plus grand objet de collection de Michael Jackson et quel est ton plus grand objet de ta collection personnelle ? Le plus grand objet de collection de Michael Jackson. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs objets très, très rares. Il y a la cassette signature série ce qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Qui est très, très rare. Je crois bien qu'il y a un pressage équatorien de thriller vinyle blanc qui est très, très rare. Donc, ça, c'est des choses que je n'ai pas. Et dans ma collection, l'objet vraiment le plus rare, c'est assez compliqué. Franchement, j'ai pas mal d'objets rares. La fusée. La fusée Michael Jackson que j'ai fabriquée moi-même. Donc, c'est la fusée d'History Tour que j'ai fait en cinq exemplaires. Et donc, j'ai gardé un exemplaire à la maison et les quatre autres exemplaires ont été envoyés à des collectionneurs un peu partout en Europe et même dans le monde. Au Japon, mon ami Nomoyuki Yomoz en a un exemplaire. Donc, ça, c'est vraiment un objet quand même assez rare, même si c'est moi qui l'ai fait. C'est très, très sympa. MG Singapour pose aussi une autre question. Tu as déjà rencontré Michael ? Alors oui, j'ai déjà rencontré Michael. Alors après, rencontrer, il y a un bien grand mot. J'ai surtout croisé beaucoup de fois bien aux hôtels ou aux aéroports. Donc, il y a eu pas mal de fois où je l'ai croisé. À Disneyland aussi, je l'ai croisé pas mal de fois. C'est pas vraiment une rencontre. Je ne suis pas rentré dans sa chambre comme certains fans ont eu la chance d'avoir. Et c'est pourquoi le musée de Michael Jackson ? Ah, le musée Michael Jackson. Ben ça, c'est quand le musée Michael Jackson rapportera plus que nos boulots respectifs, je pense, tu vois. Ah ! Si on arrive à trouver un endroit et faire payer des billets et puis qu'on arrive avec ça, eh bien, nous ferons sans problème un musée Michael Jackson. Franchement, c'est un truc qui se rend très, très sympa. Mais bon, je pense que c'est pas quelque chose qui attire beaucoup, beaucoup de gens à un musée Michael. Ça serait beaucoup plus sympa si on avait des tenues de scène ayant appartenu à Michael. Mais ce n'est pas le cas. Donc après, ouvrir un musée juste sur des collectors, c'est quand même compliqué, je pense. Alors, on continue. Rachel qui nous repose une autre question qui s'interroge sur tes films préférés. Quels sont tes trois films préférés et pourquoi ? Et au passage, elle dit qu'elle aimerait bien avoir un petit frère comme toi. T'es trop cool. T'es trop cool. C'est gentil, mais oui. Bon, ça va être très simple pour des gens de notre génération. Elle sait que tu aimes Star Wars. Voilà. Ça serait un Star Wars. L'Empire contre-attaque. Il y aurait sûrement un Indiana Jones dedans. Ah oui. Le premier, je pense. Le premier, l'arche perdu. Pourquoi pas un retour à le futur pour finir. Tu sais que je t'aime bien toi. Un bon trop de trois. C'est que je t'aime bien ça. Après, il y a aussi quand même Terminator, Abyss. Il y a quand même plein de films dans les années 80 qui étaient énormes. Encore une question de Rachel. L'estate de Prince, The Artist, commercialise prioritairement les docs rares qui ont déjà fuité chez les grands collectionneurs pour les écouter au grand public. Branca fait de même en priorité avec le Vault de MJJ. Il nous sort des docs déjà connus qui ne leur coûtent pas un rond en production. Penses-tu que les meilleurs de MJJ Vault restent à venir ou bien qu'il faut se contenter des simples de MJ via Drake ? Drake ! Après, c'est sûr que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de gens qui spéculent sur ce qui est dans les coffres actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de démos qui traînent. Après, au niveau des documents vraiment exploitables et qui déchirent, je pense qu'il n'y a pas énormément de trucs au final. S'ils avaient dû sortir quelque chose qui déchire, je pense qu'ils l'auraient fait depuis longtemps. Par contre, il y a beaucoup d'ingénieurs du son, de gens qui ont travaillé avec Michael, qui ont plein de rushs de studio. Et là, eux, ils ont des choses, je pense, très intéressantes à faire écouter. Après, c'est une question de droit. Comme Brad Baxter, par exemple, qui fait écouter des choses dans ses séminaires. Il n'a pas vraiment le droit de les commercialiser. Donc, tout ça pour te dire que, oui, je ne pense que, malheureusement, Sony et Lestate n'ont pas grand-chose dans les mains. Et, par contre, les prestataires qui ont été embauchés par Michael, eux, ont des pépites, à mon avis, comme le Batour, qu'on voit en très bonne qualité sur YouTube et qui est sorti en DVD en qualité meilleure. Par exemple, cette compagnie qui a filmé le Batour, elle a, je pense, des fichiers de très très bonne qualité, mais qu'elle n'a peut-être pas le droit d'exploiter pour des raisons de droit, tout simplement. Nous passons aux questions Instagram. Ton album favori est celui que tu aimes le moins ? Alors, celui que j'aime le plus, on va dire que ça serait Dangerous, quoi. Dangerous, il y a plein de tubes, c'est vraiment génial. Et celui que j'aime le moins, bah, Invincible. Comme un peu tous les fans, si on avait un rééliminé, ça serait celui-là. Très bien. Ton clip favori des années 80 et des années 90 ? Alors, des années 80, bah, je dirais que c'est Beat It. Et 90, bah, Black or White, quoi. Toujours pareil. Ta chanson favorite parmi les albums posthumes ? Figure-toi que je ne connais pas bien les albums posthumes, je ne les connais pas par cœur, c'est compliqué. Ah, je ne les ai pas beaucoup écoutées, je les ai écoutées, mais bon. Ma chanson favorite, bah, serait peut-être le duo avec Justin Timberlake. Cette chanson est très très sympa, enfin, c'est celle qui est passée le plus en radio et qui a le plus cartonné depuis la mort de la queue, donc ça serait peut-être celle-ci ma préférée. Ta collection est assurée au même titre qu'une voiture ou une maison ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Donc, figure-toi que je m'étais renseigné à une époque pour faire assurer ma collection, mais ça coûte énormément d'argent pour faire assurer une collection. Il faut déjà faire venir un expert pour faire expertiser toutes tes pièces. Et vu que j'ai, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de 3400 pièces, et bien, ça prendra déjà tes jours. Et après, ça reviendra dans les 200-300 euros par mois pour faire assurer la collection. Donc, personnellement, bah, j'ai préféré mettre deux portes blindées. Et deux bulldogs. Voilà, deux bulldogs, plus sectorette. Attention, ça rigole pas. Penses-tu que les enfants reprendront les titres de leur père pour un album hommage ? Oh là, bah, ça, je le sais pas du tout. Franchement, pour l'instant, les enfants trouvent leur voix et c'est très très bien. Paris se fait du magnétina. Les deux autres, on sait pas encore ce qu'ils font. Et non, je pense que c'est bien qu'ils se risquent pas trop dans un truc comme ça qu'ils s'en pensent. Tu les vois chanter et tout. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais bon, je suis pas en attente de ce genre de projet. Qui se lance plus dans une carrière médecin. Oui, oui, voilà. Ah, c'est le truc plus sérieux quand même, du concret. Qui passent leur bac, après on leur parle. Qui passent leur bac et après on leur parle. As-tu assisté à toutes les tournées et quelle a été ta favorite ? Non, j'ai pas assisté du tout à toutes les tournées puisque je suis né quand même en 79. Donc, par exemple, le Victory Tour, c'était assez compliqué. Mais j'ai fait beaucoup de concerts du History Tour. Donc, le History Tour sera ma tournée favorite puisque j'y ai assisté. Par contre, forcément, pour moi, le Bad Tour, c'est quand même quelque chose de très, très chaud. Tu l'as vu un peu. T'as vu des images. Le Bad Tour, c'est vraiment la toute première tournée solo de Michael. Et pour moi, c'est encore la meilleure devant toutes les autres tournées. Ta maison prend feu. Quel objet n'essais-tu de sauver ? Ah, ça, c'est très compliqué. Bah, ça sera impossible. Je pense que si je rentre dans la maison qui est en feu et j'essaie de sauver des collector. Déjà, on sauve notre peau. Je pense que je vais brûler avec ma collection, quoi. Franchement, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal. Et oui, parce qu'en fait, la collection, c'est ça. C'est qu'on a plein de petits objets et chaque objet, tout seul, ne veut pas dire grand-chose. Et c'est le fait de les avoir tous réunis qui font la force de la collection, en fait. Oh, c'est beau. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Hector, tu parles trop bien. Te souviens-tu de la journée du 25 juin ? Ah bah oui. Oui, la journée du 25 juin, c'était très, très chaud. J'ai un copain d'ailleurs qui m'avait appelé, je me souviens, à 3 heures du matin, pour m'apprendre la vente de Michael. J'y avais pas beaucoup au début. Ça faisait quand même plusieurs fois qu'on annonçait que Michael était mort. Bon, voilà. Et puis bon, c'est vrai que je me souviens très bien que le matin, quand j'ai vu l'athlète de Jermaine Jackson à la télé qui parlait de son frère, là j'ai compris que c'était quand même peut-être vrai. Et c'est vrai que j'ai pas passé une super journée, quoi. On peut le dire. Quelle période de la vie de Michael Jackson préfères-tu ? Ça serait bad pour beaucoup de fans. Bad et Dangerous, quoi, jusqu'au milieu Dangerous. C'est vraiment les deux périodes où il était au top. Après, avant, j'ai pas trop connu Thriller, j'ai connu quand j'étais enfant. J'étais trop jeune, donc... Ensuite, Alexis qui pose une question. De quelle manière pourrait-on obtenir les vidéos et les concerts de Michael Jackson en version remasterisée de la part de l'estate ? Oh là, l'estate ! Bon courage ! Si tu veux contacter directement l'estate pour le demander, franchement, je ne vois pas du tout comment on pourrait faire. Franchement, l'estate, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des choix un peu financés, quoi. Là, ils ont fait Cercle du Soleil, ça vend des billets, ils font de l'argent avec. Après, le reste, ils ne vont pas faire d'argent avec. Genre, nous, on est fans, on attend toutes les vidéos, mais le commun des mortels n'est pas à attendre des vidéos de Michael en HD. Donc, franchement, ça va être très compliqué. Michael... Stupéflex ? Stupéflex. Stupéflex. Michael Stupéflex. Connais-tu d'autres Youtubers français qui font des vidéos sur Michael Jackson ? Oui, bah, comme vous le savez très bien, à part mon ami Davy de Salut les fans, je ne connais pas pour l'instant d'autres Youtubers. Enfin, après, je connais d'autres personnes qui font des vidéos par-ci par-là, mais bon, pour moi, pour être Youtuber, il faut quand même publier des vidéos assez régulièrement. Donc aujourd'hui, à part notre chaîne et puis celle de Davy, j'en connais pas d'autres au niveau français. Ensuite, quel est ton avis sur les versions mixées ? Discape. Discape. Oui, bah, à mon avis, il est très, très bon, mon avis. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Ils avaient fait l'erreur avec Michael de nous balancer déjà des fausses chansons et puis des chansons un peu bidouillées. Donc, pour Escape, ils avaient fait un CD, comme tu le sais, avec des démos pas trop bidouillées. Elles étaient un peu bidouillées, c'était pas les vraies. Et après, des versions remixées. Et bon, je trouve que le résultat est quand même pas si mal que ça. C'est assez actuel. Donc, moi, je vote pour. Très bien. Tu aimes Prince ? Mais bien sûr que j'aime Prince. Ah, il aime Prince ! Mais forcément. Mais moi, je suis pas un extrémiste. Moi, j'adore Prince, j'adore Madonna, j'adore tout le monde. Moi aussi, j'aime Prince. Prince, c'est franchement un super musicien, un super artiste. Et d'ailleurs, je pense qu'il doit me manquer qu'un seul album. J'ai tous ses albums. Franchement, j'adore. Et quel est pour toi le plus bel objet de ta collection ? Le plus bel objet de ma collection ? Alors, ça fait dix fois qu'on me pose cette question. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme objet de ma collection ? Peut-être le pistolet laser qui n'est pas officiel, mais qui est très sympa, le pistolet laser de Captain Neo, japonais. C'est un bootleg, mais tellement rare et tellement beau qu'il faut absolument l'avoir. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Ouh, on a hâte ! Une question de Hack Music Collection. As-tu pris le temps d'enregistrer ta collection sur Dyscox ? Dyscox. Eh bien, oui, j'ai pris le temps d'enregistrer une partie de ma collection, pas tout. Parce qu'il n'y a pas tout de référencés sur Dyscox. Il y a des choses que j'ai qui ne sont pas sur Dyscox. Mais effectivement, d'ailleurs, je voulais faire une vidéo là-dessus sur Dyscox. C'est très sympa d'avoir cette application sur votre téléphone. Vous pouvez avoir toute votre collection en temps réel avec vous. Donc, c'est vraiment une appli et un site très, très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets le lien en description. Allez voir sur Dyscox. Vous trouverez des disques pas chers. C'est vraiment très, très utile. Ok. Ensuite, quel est l'objet de ta collection qui a la plus grande valeur ? Alors, l'objet de ma collection qui aurait la plus grande valeur, ça serait peut-être la série de trois vinyles promo brésiliens avec The Megamix, The Love Songs. Promo brésilien, The Love Songs. Donc, c'est un vinyle brésilien, promotionnel, qui cote encore assez cher aujourd'hui. Bon, moi, je ne l'avais pas payé cher. J'avais peut-être payé dans les 80 euros, mais j'ai vu partir plusieurs fois à 500, 600 euros. Eh bien. Donc, c'est un des disques qui cote le plus cher aujourd'hui. Ensuite, une question de Longbill Payer. Est-ce qu'un collecteur peut-être obtenir votre niveau ? Et comment est-ce qu'il est... Achievable. Achievable. Oui, oui, oui. C'est totalement facile d'avoir mon niveau de collection. Tout ce que vous devez faire, c'est être passionné. Et vous spendez quelques monnaies chaque mois, mais vous gardez votre objectif dans votre tête. Et, vous savez, j'ai commencé à collecter 30 ans, donc ça ne vient pas en un jour. Donc, prenez votre temps, et peut-être, dans 30 ans... Je suis payée. Et maintenant, on va enchaîner avec les questions sur Twitter. Nous avons Ultimate Collector B. Are you going to do the Ultimate Collector Book Volume 2, Twitter ? And what the next ? Yes, of course, we want to release volume 1 and volume 2. Volume 1 will be Off the Wall and Jackson 5. Volume 2 will be Twitter. And what is the next volume ? We don't know. We speak with Sebastian about that. Now, we are released bad book. And after, we will decide what volume we will do. A question from MGFanGirls. What is the most rare item you have in your collection? I have a lot of rare items in my collection. Maybe one of my rare items will be the promotional CD for Invincible. It's called A Taste of Invincible. Really hard to find. It's a US promo. The price of this CD is about 300 euros. Then we have a question from Thorin Jackson. What is your favorite outfit of Michael ? My favorite outfit, you know, it's really hard to say. My favorite outfit for Michael is maybe the outfit from The Dangerous Tour. For the introduction of The Dangerous Tour, it's really charismatic. And what are you top 3 collector items you must want that you don't have already ? Yes, there is a lot of items I want in my collection. The first one is the Moonwalker car for Pepsi promotional in Germany. Maybe the second one would be the Signature Series in CD. I don't have it. It's really hard to find and really expensive. And maybe the third one would be the... I have the case from The Dangerous Tour, the suitcase promotional but it's empty. And I would like to find one with all the press kits in it. But it's impossible to find maybe... There is maybe 10 exemplars in the world. Oh, yes. Santiago, did you win the lottery ? No, I didn't won the lottery. You know, I have a work like everybody. I've just take my time. You know, I spend a few money each month to buy collectors. So with passion, you will see, you will have them all. Have you ever damaged or broke something from your collection ? Yes, of course, of course. You know, when I clean my collection, sometimes I broke some stuff, yes. So it's really hard. And I remember one day I received one record and I was running in the street because I was so happy. And I let the record down on the street and it was horrible. So it happens sometimes. And what do you know about 7 colored vinyl singles ? Todo Mi Amor Esto from Colombia. Yes. I know... I know some stuff like you, I think. I know this is really hard to find vinyl. Yes, it's impossible to find and I know an estimation of price. It's about maybe 700 euros. And I wish I had two. Eh bien, justement, Hector, je voulais pas te le dire, mais... Ah, surprise ! Aéroplastique, pose des questions. Yes. Quel budget consacres-tu à tes achats ? Alors, le budget mensuel pour les achats, c'est à peu près 7000 euros tous les mois. Bien sûr. Et moi, 10 000 pour mes sacs et mes baskets. Tu sais, mon budget mensuel, c'est environ 100 euros par mois, à peu près. C'est ça mon budget mensuel. Donc après, il y a des mois, effectivement, où si je tombe vraiment sur un truc incroyable et qui va coûter très cher, je vais l'acheter. Et puis après, bah, comme tout le monde, après les mois d'après, je ferai très attention, je ferai des économies. Donc, c'est un peu comme ça mon budget mensuel. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de fans qui se posent la question, mais comment j'ai fait pour une grosse collection ? Il y a quand même beaucoup d'objets que j'ai amassés entre 2002 et 2009 quand les prix étaient très très bas. Eh oui. Et donc, c'est vrai que Michael était au plus bas, tout le monde s'en foutait. Personne n'en chérissait. Sur Ebay, franchement, il y avait des affaires à faire. Et après, bah, depuis la mort, il y a des objets qui ont pris 10 fois, 20 fois le prix. Donc, c'est aussi ça mon secret. Très bien. Quelle est la somme la plus folle dépensée ? Alors, je t'écoute. Bah, peut-être le CD promo Test of Illibits Cible dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'effectivement, ce CD, je crois que je l'ai payé dans les 320-330€. Ah, c'est pas mal ! Ouais. Ça, c'est un des trucs les plus chers que... Ouais, c'est quasiment la somme la plus élevée que j'ai dépensée pour Michael. Franchement, je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là. Bah, je devais avoir de l'argent, en fait. C'est ça, ça doit être ça. Quel a été ton tout premier collector qui a marqué le début de ta collection ? Bah, le premier collector, comme je le dis souvent, c'est le souvenir single pack avec les 45 tours carrés, pas coupés. C'est vraiment un des tout premiers collector que j'ai acheté à Lucky Records à l'époque. C'est vraiment très très fort. Ah, une question pour moi ! Comment le vit Hectorette ? Ah oui, alors, comment c'est de vivre avec Hector Barbeau ? On est dans une maison incroyable avec des posters de Michael partout ? Non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a que de la vie, des dessins d'enfants, il n'y a pas de Michael Jackson. Donc, comment je le vis ? Je le vis très bien, hein ? Oui, ça va, franchement, il y a pire quand même. Il y a pire ? Non, je vis très bien, il n'y a aucun souci. J'oublie qu'il y a cette collection même, voilà. C'est vrai qu'on a tellement d'occupation avec notre vie de famille que la collection, en fait, passe un peu en second plan. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sauvez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi. As-tu rencontré Michael Jackson ? Alors oui, on a déjà posé la question tout à l'heure, oui, donc j'ai rencontré plusieurs fois, mais surtout aux hôtels, aux aéroports, à Disneyland. J'ai surtout beaucoup croisé, on va dire, voilà. J'ai rencontré un bien grand mot, mais par contre, je tiens à dire, juste pour la petite histoire, en fait, pour les gens qui n'ont pas connu Michael vivant, peut-être, c'est que quand on voit Michael au concert, on se dit que ce gars ne peut pas exister, mais quand on voit dans la vraie vie dans la rue, eh bien, on se dit que c'est incroyable, tu vois, on n'y croit pas. Parce qu'on se dit que ce mec ne peut pas exister, c'est impossible. Mais en fait, si, il existe comme toi, il marche dans la rue, c'est très très fort. Et quand tu lui serres la main, c'est pareil, tu vois, il y a une vraie main. Tu vois, moi, au début, je me disais, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, c'est un mirage, tu vois, c'est un fantôme. Mais non, c'est un vrai mec qui te sale la main. Toujours aéroplastique qui pose quelques questions. As-tu d'autres passions ? Donc, mes autres passions, c'est quoi ? Ce serait peut-être la musique, je joue de la batterie, après ce serait le cinéma. Tu fais des têtes réduites. J'aime bien aussi écorger des gens vivants, c'est fabuleux. Après, ce serait surtout la musique, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Très bizarrement, Michael, on n'écoute pas beaucoup Michael, mais moi, j'écoute pas beaucoup Michael à la maison, mais j'écoute beaucoup, beaucoup d'artistes différents. Et j'adore d'ailleurs découvrir beaucoup d'artistes. Je suis toujours sur Deezer, sur YouTube, j'écoute plein, plein de choses. Donc, je dirais que la deuxième passion dans la vie, c'est vraiment la musique en général. Et écoutes-tu des disques rares ? C'est le petit privilège que je m'accorde, c'est que j'ai des disques rares qui coûtent cher et je les écoute. Et oui, ça peut peut-être faire sauter certains, bondir certains même. Moi, j'adore prendre un disque rare. Et écoutez mes disques, franchement, ça serait quand même dommage d'avoir des disques rares et de les laisser sous plastique comme ça. C'est fait pour. Bon, par contre, je tiens à préciser que j'ai quand même une platine aussi de qualité. Et je vous conseille aussi d'acheter une platine de qualité si vous voulez écouter des disques rares pour pas abîmer vos disques. Et enfin, dernière question, Ray qui nous pose cette question. Quel est le premier item dans votre collection qui signifie le plus pour toi ? C'est la signature de maker que le maker m'a signé. C'était en 1999 au Plaza Athénée Hotel à Paris. Et pour les marchandises, c'est peut-être le jeu de Jackson 5 action game de 1972. Et peut-être que cet item est l'un des premiers marchandises pour le Jackson 5. So, it means a lot to me. Bon, en tout cas, j'espère que cette vue vous aura plu. Je sais qu'elle a été très très longue. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue à regarder. Donc, on a fait de notre mieux pour répondre à vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis encore un grand merci pour les 2000 abonnés. Donc, on va dans le prochain challenge. 3000 abonnés. Rendez-vous très bientôt. Salut !